Voilà, bonjour à tous, frères et sœurs. Nous sommes le samedi 28 mars et c'est donc toujours depuis mon bureau que je m'adresse à vous et que je partage ce message vidéo avec vous. Le Premier ministre a annoncé hier que le confinement serait prolongé de 15 jours. Ça veut dire concrètement qu'en dehors des moyens de communication que sont la vidéo ou bien d'autres comme Messenger ou l'appel téléphonique, il y en a divers et variés, on ne pourra pas encore une fois se voir, se rencontrer physiquement. Mais je pense que ça ne doit pas entamer le dynamisme de notre foi et si jamais ça devait l'entamer, je crois qu'on a toutes les ressources dans le Seigneur pour retrouver ce dynamisme concernant notre foi et notre relation avec Dieu. Je me permets juste d'introduire ces moments par cette formule que Paul utilise pour saluer les chrétiens qui sont dispersés à qui ils s'adressent. Il dit ceci, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. C'est donc quelque chose qu'il est possible de vivre. La grâce ici fait référence encore une fois à la capacité que Dieu donne et la paix, c'est cette tranquillité, ce repos intérieur qu'il est possible de vivre même dans les moments de confinement. Dieu nous rend capable de les vivre, de les traverser et de les traverser aussi avec sa paix. Donc 2 Pierre chapitre 1 verset 2, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Ça c'est le moyen. Il faut donc que nous croissions dans la connaissance de Dieu et de Jésus Christ notre Seigneur. Amen. On va continuer, si vous le voulez bien, pour ceux qui souhaitent suivre cette deuxième vidéo, le commentaire du passage que nous avions lu la dernière fois dans 1 Pierre chapitre 1 verset 3 à 9. Je me permets de relire le texte, où Pierre dit ceci. « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes, pour prix de votre foi. Amen. » Je vous propose de prier. Notre Père, nous te prions qu'au travers de ces instants de méditation de ta parole, parce que c'est bien de cela dont il s'agit, nous désirons méditer ta parole. Et en la méditant, nous prions que le Saint-Esprit nous éclaire. « De la même manière que tu es venu pour les disciples d'Emmaüs, alors qu'ils ne comprenaient pas ce qui venait de se dérouler à Jérusalem, alors qu'ils espéraient quelque chose qui n'était finalement pas arrivé, tu es venu par les Écritures et par ta parole, par la parole personnelle que tu leur as adressée, tu es venu les éclairer. Et la tristesse a laissé place à la joie. Et tu te plais à venir nous rencontrer dans les circonstances de notre vie, dans ce que nous ne comprenons pas, que nous avons besoin de comprendre. Tu veux nous éclairer. Tu veux que notre foi soit bâtie, construite sur des fondations solides. Et nous te prions qu'au travers de cette méditation, tu continues à fortifier notre foi, à bien la purifier si cela était nécessaire, à la fermir. Tu l'as dit toi-même par la bouche de l'apôtre Pierre, et bien que nous ayons, après que nous ayons souffert un peu de temps, tu nous perfectionneras, tu nous affermiras, tu nous rendras inébranlables. Amen. Nous comptons sur ton œuvre dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions, Père. Amen. Amen. Voilà, nous nous sommes arrêtés lors du dernier message vidéo que je vous ai adressé au verset 7 du passage que nous venons de lire ensemble. Nous avions fait une étude linéaire jusqu'au verset 7, c'est-à-dire verset par verset. Voilà ce que signifie linéaire. Et nous avions commencé une étude plus thématique à partir de ce verset 7 au sujet de l'épreuve de notre foi ou des épreuves et qui sont une épreuve ou l'épreuve de notre foi. Alors, nous relisons les versets 6 et 7, si vous le voulez bien, dans la version seconde où Pierre déclare au verset 6, c'est là ce qui fait votre joie. Et nous avions vu ensemble les choses qui font notre joie ou doivent faire notre joie, si ce n'est pas encore le cas. Et ces deux choses principales sont que nous avons été régénérés ou que nous sommes nés de nouveau pour une espérance vivante. Amen. Et la deuxième chose, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, qui nous est réservé dans les cieux, à nous qui, par la puissance de Dieu, et ça, c'est la part de Dieu, eh bien, nous sommes gardés par la foi, ça, c'est notre part, demeurer, persévérer, dans la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps ou derniers jours. Et ces derniers temps ou derniers jours ont commencé le jour de la Pentecôte. Je vous renvoie à ce que disait la prophétie de Joël dans les derniers jours, eh bien, il enverrait son esprit, il répandrait son esprit. Et donc, Pierre ajoute, quoi que maintenant, voilà ce qui fait votre joie, quoi que maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui, cependant, est éprouvée par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Donc, Pierre dit diverses épreuves. Il en parle au pluriel et il regroupe ces diverses épreuves en un terme plus générique où il parle que ces diverses épreuves sont là pour éprouver leur foi. Quelles étaient ces diverses épreuves ? Il est indéniable, il en parle au pluriel, que Pierre fait référence à la persécution ici. C'est d'ailleurs souvent en relation avec la persécution liée à la foi en Jésus-Christ que le terme épreuve est utilisé dans le Nouveau Testament. Alors, Jésus l'avait annoncé. On ne doit pas être surpris de ces choses. Je vous cite quelques textes, il y en a plusieurs, mais je pense que c'est important de les considérer. Par exemple, Matthieu 5, 11 Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, à cause de la foi que vous placez en moi. Matthieu 5, 44 Est-ce que Jésus cherche à nous faire peur ? Non. Il cherche à nous avertir pour que nous ne soyons pas étonnés de ces choses et que nous en ayons la connaissance. Matthieu 10, 23 Toujours de la bouche de Jésus. Quand une ville vous persécutera ou quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Matthieu 13, 21 Jésus toujours parlant dans la parabole des semences, des terrains, de la semence et des terrains, mais il n'a pas de racines en lui-même, il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution, il fait la différence entre les deux. À cause de la parole, et là, ça en est la source, il trouve une occasion de chute. Marc 10, 30 Toujours de la bouche de Jésus. Il n'est personne qui, après avoir tout quitté pour le suivre, ne reçoit vos centuples présentement dans ce siècle des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Et puis, dernier verset, où Jésus nous avertit, nous prévient, Jean 15, 20, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi, s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Si nous prenons l'exemple de l'épître aux Hébreux, nous avons ici la connaissance des diverses épreuves auxquelles ils étaient confrontés, notamment dans Hébreux, chapitre 10, verset 32, où l'auteur de cet épître dit ceci, de cette lettre, « Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, donc, ou après avoir reçu, eh bien, la révélation concernant la personne de Jésus-Christ et de son œuvre, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. » Premier terme, un grand combat au milieu des souffrances. « D'une part, deuxième terme, exposés comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations. Troisièmement, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. » ils n'étaient pas les seuls, mais d'autres vivaient les mêmes choses. « En effet, verset 34, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. » Quatrième. « Et vous avez accepté, cinquième, l'enlèvement de vos biens avec joie, sachant que vous avez des biens meilleurs qui durent toujours. » Donc il dit, « Vous avez soutenu un grand combat. » Ce grand combat qu'ils ont soutenu, c'est tout simplement le combat de la foi. Le combat de persévérer dans la foi malgré les souffrances qu'ils rencontraient et qui étaient liées aux diverses épreuves auxquelles ils étaient soumis. Le terme traduit par « opprobres », « Vous avez soutenu un grand combat » au milieu des souffrances, d'une part exposé comme en spectacle aux opprobres. » Ici, il fait référence à des injures ou à des reproches ou à des menaces. La tribulation fait référence aux pressions ou oppressions qu'ils subissaient. Il est parlé d'emprisonnement de certains, d'enlèvement de leurs biens. Donc, vraisemblablement, à cause du fait qu'ils étaient dispersés, leurs maisons ont été prises ou on leur a enlevé leurs biens. Je ne sais pas quel type de biens dont il s'agit. On pourrait ajouter la lapidation de Pierre, la décapitation de Jacques, Pierre a été emprisonné, donc la lapidation d'Étienne, décapitation de Jacques, Pierre qui a été emprisonné. Il est parlé de la dispersion des premiers croyants. Donc, qui dit dispersion, dit qu'ils ont dû quitter leur maison. Je vous cite deux versets, acte 8, 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu à non seul un bon nouvel de la parole. Acte 11, 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent en Phénicie, dans l'île de Chypre, à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Donc, ils ont été dispersés, ils ont dû laisser leur maison et malgré cela, cela n'a jamais entamé leur enthousiasme comme on vient de le lire ensemble pour annoncer la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Faut-il ajouter sans faire peur à personne, mais en étant réaliste et si Dieu a permis que ce soit dans sa parole, c'est qu'il y a une raison. Je vous cite Hébreu 11, verset 35, où il est parlé de toute une galerie d'héros de la foi, d'hommes et de femmes qui ont eu la foi, et il est dit, verset 35, « Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, gloire à Dieu, mais aussi gloire à Dieu pour ceux qui furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. » Donc, les tourments ici peuvent parler du feu, de la mort. Verset 36, « D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. » Verset 37, « Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés et maltraités. » Souvent, quand on parle de la foi, on met en évidence toutes les choses glorieuses, mais c'est autant de choses glorieuses ici. Il est parlé de ces hommes et de ces femmes dont ils avaient la foi également. Verset 38, « Eux dont le monde n'était pas digne, errants dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. » D'où ceux-là, à la foi desquelles il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Donc, ces diverses épreuves que nous venons de parcourir représentaient une épreuve pour la foi. Comment faut-il comprendre également « puisqu'il le faut » ? Quand Pierre déclare « quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » Il le fallait puisqu'il le faut. Qu'est-ce que Pierre veut dire ? Eh bien, est-ce qu'il faut comprendre que c'était une absolue nécessité pour Dieu qu'il passe par ses tribulations, ses tourments, ses épreuves qu'il rencontrait ? Il est vraisemblable que non. Il fallait qu'il passe par là à cause de leur identité de chrétien, de croyant en Jésus-Christ. Hein ? Pierre 4,16. « Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en est point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. » Trois versets après, Paul, Pierre, pardon, parle de cette manière, 1 Pierre 4,19. ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme aux fidèles créateurs en faisant ce qui est bien. Que dans leur souffrance, ils fassent ce qui est bien. Et ce qui est bien nous renvoie à ce que Jésus disait. Priez pour ceux qui vous maltraitent ou qui vous persécutent. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Amen. Donc, il est parlé ici de ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ici, on parle de la volonté permissive de Dieu. Ce n'est pas sa volonté, je dirais, parfaite, mais permissive. Dieu n'était pas à l'origine des souffrances et des persécutions que vivaient les croyants, mais il les permettait. Il avait le pouvoir de les arrêter ces persécutions comme il a tout pouvoir. Il a le pouvoir de s'assujettir toutes choses, de soumettre toutes choses pour l'accomplissement de sa volonté, mais pourtant, il ne le faisait pas. Il s'en servait même pour que ses enfants rendent témoignage. Je vous renvoie à ce que Jésus dit dans Marc 13, 9. Quant à vous, soyez sur vos gardes. On vous traduira en justice, on vous fera fouetter dans les synagogues, vous comparaîtrez devant des gouverneurs et des souverains, donc devant des chefs d'État, à cause de moi pour être des témoins devant eux. Et ça, c'est la transcription parole vivante. Même chose pour Job. Dieu n'était pas à l'origine du mal qui atteignait Job. Et je vous rappelle qu'il a perdu toute sa famille, sauf sa femme, en tout cas tous ses enfants. Il a perdu tous ses biens et en plus de ça, il a été atteint par la maladie. Est-ce que c'était la volonté parfaite de Dieu pour lui ? Est-ce que Dieu était à l'origine de ces choses ? Non, mais il les permettaient, il les a permises. Et il s'en est servi pour travailler dans la vie de Job. Enfin, il y a des choses qui les réjouissaient. C'est pour terminer le commentaire linéaire. Donc, il y a des choses qui les réjouissaient. Voilà ce qui fait votre joie. On les a vues. Et d'autres qui les attristaient. Et ça, c'est l'équilibre de la foi. On peut à la fois et en même temps être attristé et se réjouir de certaines réalités que personne ne peut nous enlever et qui nous sont réservés dans les cieux. C'est ce que Pierre dira. Par ces diverses épreuves, donc, leur foi, bien plus précieuse que l'or périssable, était éprouvée. Ce qu'on peut retenir, c'est que notre foi en Jésus-Christ, elle a une valeur supérieure à l'or. Gloire à Dieu. Nous sommes plus riches que celui qui, par exemple, dans le monde, possède la plus grande quantité d'or. Gloire à Dieu. nous sommes riches, il faut en être conscient. L'or passera, il est périssable, dit Pierre, il sera détruit. C'est pourquoi, donc, notre foi, puisqu'elle est plus précieuse que l'or périssable, eh bien, de la même manière que l'or est éprouvé par le feu et que notre foi, elle est plus précieuse que l'or, eh bien, à combien plus forte raison, si l'or qui est périssable est éprouvé par le feu, eh bien, notre foi, plus précieuse encore, doit être éprouvée. Et donc, à l'exemple de ce métal précieux, notre foi doit être éprouvée ou encore purifiée. L'or ne se trouve pas à l'état pur dans la nature, de la même manière, l'argent. Quand on le découvre, il est mélangé à d'autres matières ou associé à d'autres métaux. Il en est de même pour l'argent qui est souvent mélangé à du plomb. C'est donc par l'action du feu que la séparation se fait et que l'or ainsi que l'argent sont purifiés en passant dans le creuset. Notre foi doit être purifiée car comme l'or est l'argent à l'état naturel, eh bien, elle peut être mélangée à plusieurs choses dont Dieu veut nous débarrasser. Rappelez-vous que dans l'étude des portes de Jérusalem que nous avions faites ensemble le dimanche, eh bien, la porte de la vallée, synonyme d'épreuve, suit de près la porte du fumier par laquelle on faisait passer les choses qui devaient être brûlées, qui devaient sortir de la ville sainte, en l'occurrence Jérusalem, les détritus, les ordures, destinées à être brûlées dans un feu qu'on appelait la Géenne. Comme la balle doit être séparée du blé pour être consumée par un feu qui ne s'éteint pas, dira la parole de Dieu, il faut que la foi aussi soit éprouvée et purifiée par le feu. Notre foi peut être mélangée à plusieurs choses et je vous donnerai quelques exemples. À une mauvaise connaissance ou à une mauvaise compréhension des textes bibliques. C'est la première chose. Certains croyants pensent que parce que l'on devient chrétien, nous serons préservés des épreuves de la vie. On ne sera jamais malade, le Seigneur nous guérira toujours, qu'il ne nous arrivera aucune épreuve. Eh bien déjà, les faits nous montrent le contraire. Et puis aussi, la compréhension de certains textes bibliques comme le psaume 91 qui a souvent été cité pendant cette période du coronavirus ou de certains versets comme l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache toujours au danger. Que dire de tous ces chrétiens qui sont morts dans des persécutions ? Est-ce que Dieu les a arrachés au danger ? L'effet montre que non. Que dire de ces chrétiens comme je l'ai vu dans mes voyages avec l'AEP qui ont été ensevelis sous les décombres de leur lieu de culte lors de tremblements de terre ? Que dire de chrétiens qui ont été emportés par le tsunami il y a quelques années en Asie alors que c'était un dimanche ? Alors certains diront bien sûr c'est normal puisque le jour du repos n'est pas le dimanche mais le samedi, le sabbat. Enfin bref, je n'entendrai pas dans des considérations aussi farfelues que ça. Donc qu'est-ce que je veux dire par là ? Ça veut dire que certains s'appuient sur ces textes pour prétendre qu'on aura toujours une protection terrestre et il ne nous arrivera jamais rien. La preuve en est que non. Les faits montrent que non. Je crois que ces textes comme je vous l'ai envoyé dans la prédication du psaume 91 nous parlent davantage et de manière prophétique de la délivrance messianique. D'autre part, ces paroles du psaume 91 où l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrachent au danger toujours peuvent être des paroles qui ont été données effectivement à certaines personnes en particulier dans des circonstances particulières et ce sont ce que l'on appelle des rémas de Dieu. Ne confondons pas le logos et le réma traduit tous les deux dans le français par la parole mais qui dans le grec sont de termes différents. Je rappelle que le logos c'est la parole générale la parole adressée à chacun alors que le logos est une parole personnelle particulière adressée dans des circonstances particulières et personnelles. Notre foi peut être mélangée aussi à une fausse compréhension comme le fait que s'il arrive ou telle ou telle chose à une personne c'est qu'il y a l'expression d'un jugement de Dieu ou de sa colère. Je vous renvoie par exemple à Job. Job 1.8 L'éternel dit à Satan As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre c'est un homme intègre et droit craignant Dieu et se détournant du mal. Donc Dieu cite Job comme exemple il n'y a personne comme lui sur la terre et pourtant il a été atteint par diverses épreuves. Je vous renvoie aussi à Luc 16 où Jésus avec la parabole du riche et de Lazare le pauvre et bien Lazare le pauvre était couvert d'ulcère il était couché à la porte du riche et il semble que ça a duré une bonne partie de sa vie. Et Jésus utilise volontairement et bien ces deux réalités parce que dans l'esprit des religieux de l'époque celui qui était béni et approuvé de Dieu c'était le riche et celui qui était désapprouvé et vraisemblablement maudit de Dieu c'était celui qui était malade des pauvres. Je vous renvoie à ce que les disciples diront c'était la compréhension dans l'esprit des gens aujourd'hui à l'époque et ça n'a pas changé pour certains aujourd'hui. Qui est-ce qui a péché ? Est-ce que c'est lui ou c'est ses parents pour qu'il soit aveugle ? C'est-à-dire qu'il reliait la condition de cet homme à un éventuel jugement de Dieu à cause du péché dans sa vie ou celui de ses parents. Alors bien entendu ça peut arriver et même si ça arrive c'est toujours l'expression de l'amour de Dieu et de sa bienveillance et c'est un des enseignements de la Sainte Seine car il ne veut pas que nous soyons condamnés avec le monde dit l'apôtre Paul. Mais pour contredire cela le fait que ce qui arrive à quelqu'un et les épreuves qui lui arrivent peuvent être l'expression d'un jugement ou de la colère de Dieu et bien je vous renvoie à ce que Paul disait dans une de ses épîtres écrites aux Corinthiens on nous ignore comme des inconnus c'est la transcription parole vivante et pourtant on nous connaît bien ça veut dire que certains les les enfin manifestaient envers eux le fait qu'ils semblaient ne pas les connaître et pourtant ils étaient bien connus on dit ils sont à l'article de la mort et voici nous sommes toujours en vie on pense voilà des gens que Dieu châtie et cependant nous ne succombons jamais et même Jésus dans Esaïe certains et bien ont pensé que le châtiment de l'éternel était retombé sur lui je vous lis Esaïe on peut le prendre ensemble pour vous dire les mots utilisés par Esaïe exactement nous l'avons considéré comme puni frappé de Dieu et humilié bien sûr il l'était mais à cause de nos péchés non à cause de ses propres péchés mais il y a toujours comme une relation que les gens font entre ce qui arrive à une personne et l'expression d'un jugement ou de la colère de Dieu notre foi peut être mélangée à une haute estime de nous-mêmes une trop grande confiance en nous-mêmes comme Pierre il dira qu'il était prêt à aller en prison avec Jésus et même mourir avec lui et puis on voit que finalement Pierre s'était appuyé sur lui-même sur ses propres capacités ses propres ressources puisque lorsqu'on le reconnaîtra comme un disciple de Jésus à trois reprises et bien il n'ira le connaître allant jusqu'à jurer faire des imprécations notre foi peut être mélangée à de la suffisance comme à la bataille d'Aï où le peuple de Dieu a été vaincu parce qu'il venait de vaincre la ville de Jéricho et ils se sont dit que devant la petite ville d'Aï et bien la victoire ne nécessitait pas forcément de gros moyens ils n'ont cherché vraisemblablement pas le conseil de Dieu et ils vont être défaits ils vont connaître une importante défaite donc ils ont été suffisants et notre foi peut être mélangée à de la suffisance ne pas se confier en Dieu ne pas le chercher et s'appuyer sur des considérations humaines notre foi peut être mélangée à de la superstition notre foi peut être mélangée à de la religiosité croire que ce sont nos habitudes qui vont plaire à Dieu et encore plus peut-être maintenant vu la période de confinement que nous vivons et que nous traversons on se retrouve sans se retrouver à l'église donc quelque part peut-être que ces circonstances servent à certains voilà notre foi peut être mélangée à du légalisme croire que ce sont nos mérites nos efforts qui peuvent plaire à Dieu ce qui plaît à Dieu c'est le principe de la foi c'est ce que l'écriture déclare notre foi peut être mélangée à un désir de compétition les disciples discutaient entre eux pour savoir qui était le plus grand notre foi est éprouvée par ces moments de confinement parce que si quelque part le dynamisme le dynamisme pardon de notre vie chrétienne dépend des réunions de l'église et pas de notre communion personnelle avec Dieu c'est qu'il y a quelque chose dont Dieu veut nous purifier si notre enthousiasme notre énergie notre désir de servir est entamé à cause des circonstances et bien quelque part c'est comme une épreuve qui agit comme un révélateur de quelque chose dont nous avons besoin d'être assainis et purifiés l'épreuve mes frères et sœurs agit comme un révélateur nous l'avons vu et fait remonter des choses dont Dieu veut nous débarrasser nous débarrasser par exemple du Jacob comme à Péniel et faire apparaître Israël qui veut dire prince de Dieu tout ce qui relève de notre nouvelle identité Dieu veut nous débarrasser de tout ce qui relève de notre vie passée ça peut être des manières de raisonner des habitudes qui ont été acquises pour faire apparaître eh bien ce qui est de notre nouvelle identité en Jésus Christ les épreuves des hébreux au désert avaient pour vocation de faire remonter tout ce qui avait été accumulé en Égypte de crainte d'angoisse de frayeur de raisonnement de tout ce qui relevait de leurs conditions d'esclaves pour les en débarrasser les amener pardon aussi à expérimenter la toute suffisance de Dieu pour les conduire les protéger pour voir à leurs besoins pour qu'ils expérimentent les ressources inépuisables de Dieu et pour vivre comme eh bien un fils sorti d'Égypte donc nos épreuves elles agissent comme des révélateurs Dieu fait remonter pour ça je vais me servir d'un exemple que je vais vous citer pour éliminer le plomb par exemple dans l'argent fondu le fondeur y ajoute de la poudre de borax cette poudre se transforme en une masse vitreuse dans laquelle les impuretés restantes de plomb sont emprisonnées la masse vitreuse devient comme une mousse sage qui surnage et qui est enlevée par le fondeur pour ne garder que l'argent liquide ensuite le fondeur recommence l'opération jusqu'à ce qu'il puisse voir son visage dans l'argent fondu comme dans un miroir il sait alors que l'argent est pur et il peut le mouler et le fondeur quelque part c'est Dieu notre Père qui cherche au travers des épreuves comparé au feu à nous amener à la ressemblance de Christ dans tous les domaines et non pas seulement dans le domaine des sentiments mais dans bien d'autres choses c'est pour ça que nous avons besoin d'apprendre à connaître Christ je vous donne quelques exemples dans Jean 6 32 Jésus dira voici l'heure vient et elle est déjà venue vous serez dispersés chacun de son côté et vous me laisserez seul écoutez bien vous me laisserez seul mais je ne suis pas seul car le Père est avec moi Jésus avait cette assurance que même seul abandonné de tous et bien il n'était pas seul car le Père était avec lui et j'aimerais vous dire que même si vous êtes seul actuellement peut-être que vous ressentez une certaine solitude mais vous pouvez par sa grâce c'est-à-dire par la capacité qu'il communique et par son esprit en vous ne pas vous sentir seul peut-être me direz-vous c'est facile pour toi tu n'es pas dans notre situation oui peut-être mais je m'appuie non pas sur ce que vous pouvez me dire je m'appuie sur ce que la Bible déclare et sur ce que Jésus déclare c'est elle qui fait autorité en matière de foi et je m'appuie sur l'expérience de beaucoup de chrétiens qui sont seuls mais qui en réalité ne vivent pas seuls vivent pratiquement avec la présence de Dieu et la vivent au quotidien et cette présence les rassure donc Jésus avait cette assurance que même abandonné de tous il n'était pas seul peut-être vous me direz oui mais ça c'est Jésus Jésus qu'est-ce qu'il a dit il a dit je ne vous laisserai pas orphelins mais je viendrai à vous comment par le Saint-Esprit donc Jésus est en vous par le Saint-Esprit un autre lui est en vous et ce que Jésus a ressenti vous pouvez le ressentir aussi en tant que fils c'est-à-dire vous pouvez être seul abandonné de tous mais goûter à la présence de Dieu donc ne pas vous sentir seul Hébreu 5.8 il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert donc Jésus a appris à obéir même s'il fallait souffrir souffrir la croix souffrir le rejet souffrir l'abandon souffrir la trahison j'aimerais vous dire que Dieu par les épreuves nous apprend à manifester l'image de son Fils c'est-à-dire même à obéir même s'il faut souffrir vous voyez Luc 23.46 ça va jusque dans la mort et c'est pour ça qu'il faut passer aussi des fois par ces moments Jésus s'écria d'une voix forte Père je remets mon esprit entre tes mains et en disant ces paroles il expire et même dans ces moments Dieu veut nous apprendre à manifester ce qui est de son Fils je remets mon esprit entre tes mains on est conscient qu'on va partir dans l'éternité mais on est conscient aussi qu'on remet notre esprit entre les mains de Dieu ça va même jusque dans la réalité de la mort alors cette période et je terminerai par ces paroles de confinement peut être une épreuve pour certains car elle agit comme un révélateur crainte, angoisse difficulté même peut-être relationnelle chez vous avec les conjoints les épouses et bien je ne sais ce qu'elles ont pour vocation de faire remonter de ce dont Dieu voudrait nous purifier nous débarrasser Amen Jésus n'avait pas de difficultés relationnelles venant de lui c'était toujours venant des autres et il l'a aimé parfaitement alors par les épreuves Dieu veut nous purifier nous débarrasser des éléments dont il veut nous débarrasser il veut faire ressortir ces choses et elles agissent comme des révélateurs pour que avec le feu du fondeur et bien l'image de Christ la personne de Christ puisse être révélée au travers du métal précieux en l'occurrence le métal précieux ici c'est c'est notre foi qui est plus précieuse que l'or périssable que Dieu mes frères et sœurs vous bénisse il a le pouvoir de vous garder de vous fortifier dans l'épreuve et il a le pouvoir de vous rendre capable de manifester ce qui est de votre nouvelle identité en Christ et bien dans vos épreuves que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié à bientôt Amen Amen